Musique Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter un de mes repas favoris pour le dîner Parce que c'est faible en calories et moi j'adore ça et eau en protéines Donc je vais vous montrer tout ça, vous avez eu tous les ingrédients L'ingrédient principal c'est la crevette, j'adore ça, on va les faire mariner tout d'abord Voilà donc on a décortiqué nos crevettes, maintenant on va faire une petite marinade pour donner un peu plus de goût Le mieux si vous avez le temps c'est de le faire pendant 3 heures au frigo Si jamais vous n'avez pas le temps vous pouvez laisser seulement 30 minutes à mariner Donc on va mettre environ 10 ml d'huile d'olive Et ensuite on ajoute les épices dont on a envie Moi principalement je vais ajouter du cumin, de la coriandre, du curry et du curcuma Je vous rappelle que j'adore les épices donc j'y vais un peu fort Hop le curcuma, celui-là c'est mon favori Et un petit peu de curry quand même Voilà donc on va mélanger Pour que les crevettes s'imprègnent bien de tous les goûts Voilà donc une fois qu'on a mélangé on va le mettre dans un sac congélation au frigo à reposer En attendant on peut commencer à découper la courgette en lamelles C'est parti on a fini de découper les courgettes On a récupéré nos crevettes qui ont bien mariné Et maintenant on va passer en cuisson un filet d'huile d'olive On va tout cuire pendant à peu près 5-7 minutes Et ensuite on ajoutera les crevettes et on cuira de nouveau 5-7 minutes Sous-titrage ST' 501 Et voilà, deux minutes avant la fin, je vais ajouter ces pâtes de konjac. Moi, je les ai prises chez MyProtein parce que c'est bien moins cher qu'en supermarché. Et ça permet de faire des repas un peu plus conséquents au niveau volume sans ajouter de calories. Et voilà, le plat est terminé. Je peux vous dire que ça sent super bon, j'ai hâte de le manger. Ici, vous avez le repas typique que je peux faire par exemple le soir au dîner. Vous avez à peu près 290 kcal pour cette assiette, à peine 9 g de glucides, 15 g de lipides et près de 30 g, il me semble, de protéines. Je vous remarque tout en barre d'infos. Voilà, ça c'est mon kiff. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me fais un plaisir de vous créer ces petites recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette recette et si vous l'avez aimée. Ajoutez-moi aussi plein de petites crevettes. J'adore ça, donc j'aimerais bien en voir plein. Et puis n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux pas rater les prochaines recettes qui vont bientôt arriver. N'hésite pas également à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada